Les chemins hors du commun, les chemins de la biodiversité. On était à Biusac en Charente. On va partir dans l'entre-deux-mers. On va partir dans l'entre-deux-mers avec des chemins hors du commun. Et c'est Philippe Hébrard qui va nous en parler. Il est directeur des caves de Rosan. Bonjour Philippe. Bonjour. On est là au cœur de l'entre-deux-mers. Avant de nous parler des chemins, pour ceux qui habitent un petit peu loin de cette région d'Aquitaine, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'entre-deux-mers ? L'entre-deux-mers, c'est une belle région située dans le département de la Gironde. Elle a un petit surnom, c'est la petite Toscane. Mais étant originaire de l'entre-deux-mers, c'est bien plus joli que la Toscane, objectivement. Non, plus sérieusement, l'entre-deux-mers se situe entre les rivières de la Dordogne et de la Garonne. Et on fait un lien avec la mer parce que, pour ceux qui connaissent bien la région, vous savez qu'on a le mascaré, la fameuse vague qui remonte les rivières et qui est en fait le changement de marée, qui concrétise le changement de marée. Donc en fait, on dit que l'effet de la marée, donc de la mer, remonte jusqu'à la Réole pour le sud sur la Garonne et jusqu'à Castillon la bataille, justement, le sujet un peu plus... Eh oui, on a abordé ça. ...parlier de Castillon. Et donc l'effet de la mer remonte jusqu'à la Réole sur la Garonne et jusqu'à Castillon pour la Dordogne. Et c'est ce triangle, je dirais, du confluent de la Dordogne et de la Garonne qui se rejoignent pour former la Gironde, en remontant jusqu'à Castillon et à la Réole, qui forme un triangle que l'on appelle l'entre-deux-mers, une région très variée. Alors, justement, Philippe, dans cet entre-deux-mers, vous avez créé des chemins, des chemins de la biodiversité sur une zone qui s'étend sur 82 hectares, dont 47 hectares de vignes. Et la chose très surprenante, il y a là une biodiversité incroyable. La nature a eu une imagination folle sur ce territoire-là. Bien oui. Nos viticulteurs, en fait, historiquement, en tout cas spécifiquement pour la zone que l'on a identifiée et que l'on a donc mis en valeur, sur laquelle nous avons travaillé sur les deux dernières années, les viticulteurs de ce coin-là ont fait, historiquement, eux et puis les prédécesseurs, énormément de choses, finalement, pour, plus que maintenir, développer la biodiversité, puisqu'ils ont même fait des installations, au-delà de conserver des espaces naturels et de les respecter, ils ont même rajouté des éléments, ce qu'on appelle des éléments de biodiversité, c'est-à-dire des éléments qui permettent à des écosystèmes de se développer, et derrière les écosystèmes, une série d'espèces naturelles, que ce soit floristique, donc tout ce qui est plantes, ou faunistique, tout ce qui est animale. Et alors, juste, Philippe, pour qu'on puisse essayer d'en dire un maximum, il y a aussi des partenariats entre, par exemple, les viticulteurs et les apiculteurs. C'est là toute l'intelligence de ces chemins de la biodiversité, c'est de faire collaborer ensemble des personnes qui prennent conscience de la fragilité de la nature, mais pas seulement, dans le sens de partager aussi. C'est là l'ADN des chemins de la biodiversité, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fait, ce parcours de biodiversité, c'est à la fois un parcours sur lequel on va marcher, donc on va parcourir la zone, mais c'est également un cheminement pour expliquer ce que l'air biodiversité, montrer les bonnes pratiques, diffuser, je dirais, la bonne parole, pour inciter tout le monde à aller vers plus de biodiversité. en premier lieu, nos propres viticulteurs, puisque moi-même, je suis donc directeur des caves de Rosan, nous sommes une cave coopérative dans l'entre-deux-mer, comme vous l'avez dit, nous regroupons 330 viticulteurs, donc nous avons une grosse population de viticulteurs, et nous avons parmi eux des gens qui sont vraiment très attentifs à la biodiversité, qui ont fait énormément de choses, et donc pour nous, c'est un moyen de montrer les bonnes pratiques, déjà, en premier lieu, à nos propres viticulteurs. Ensuite, plus largement, aux viticulteurs girondins et puis français, montrer qu'on peut faire de la viticulture et permettre le développement de la biodiversité, et puis plus largement, sensibiliser le grand public, puisque au magasin des caves de Rosan, où j'invite tout le monde à faire un petit stop, nous avons 15 000 visiteurs à peu près par an, et le parcours biodiversité sera proposé, bien sûr, à l'ensemble des visiteurs, pour aller se rendre sur le parcours. Alors, il faudra respecter la biodiversité d'un côté et le travail de viticulteurs d'un autre. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, Philippe. C'est bien de téléphoner au cave de Rosan pour s'inscrire avant, c'est une vingtaine de personnes par heure seulement, mais une vingtaine de personnes privilégiées. Alors, vous allez faire ça en famille, c'est 5,5 kilomètres, la promenade, donc c'est tout à fait simple, pour découvrir quasiment 106 espèces floristiques et phonicistiques. Voilà pour la découverte des chemins de la biodiversité. Philippe, on souhaite un beau succès, à cette entreprise qui est remarquable et qui prend soin de notre région. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir. Merci beaucoup et bel été à vous. Beau succès. Merci beaucoup. A très bientôt, Philippe Hébrard. Ça se passe du côté de Rosan, vous l'avez compris, en plein cœur de l'Entre-deux-Mers. On aura forcément l'occasion d'en reparler. Ce midi, vous aurez rendez-vous...